L'heure juste vous est présentée par Prince Craft, Dominello, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, ProNature et Toyota. Sous-titrage ST' 501 Salutations tout le monde! Luc, as-tu une idée qu'est-ce qu'on fait ici? Habituellement quand tu m'appelles c'est soit pour conduire le bateau ou reculer le bateau, un des deux. T'as du talent Luc, t'es un pêcheur polyvalent. On est actuellement sur les rives du lac Témiscouata, un superbe lac avec une belle qualité de pêche pour la grise. On était quelques heures ensemble sur l'eau hier puis t'as vu on a pris des beaux boissons. Mais pourquoi je suis ici? En fait j'ai fait une visite Luc ici il y a 6-7 ans, j'ai été ici 24 heures. Ça a été suffisant. Regardez la petite pancarte en arrière. Saint-Just du lac, une affaire de cœur. C'est exactement ça. Quand je suis venu ici, j'étais, j'allais dire renversé par l'accueil des gens. Tout le monde est gentil avec nous. C'est un bel endroit, c'est beau ici, c'est paisible. Bref, je me suis dit ce jour-là, il faut que je revienne ici un jour. Bien c'est aujourd'hui ce jour-là. Ha, 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 ha! Donc on va aller pêcher la grise sur le lac Témiscouata. Est-ce que tu te sens d'attaque à ça? Écoute, je vais te donner la permission de prendre une canne à pêche. Tu ne feront pas juste conduire le bateau. Ah, c'est gentil. Ok, on a le deal? J'apprécie. Le deal est bon. Parfait. Good. Go les gens. Donc aujourd'hui, on pêche le lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un superbe plan d'eau qui a une excellente réputation. Si on fait un petit survol des possibilités de pêche ici, d'abord, je vais surprendre les gens en commençant avec ça, mais il y a une population incroyable de perchaude ici, puis de la belle perchaude. Mais évidemment, le lac est connu avantageusement pour sa population de Touladis. Il y a une belle qualité de pêche ici pour la truite grise. Il y a une bonne population de ce poisson-là. Il y a aussi de la truite mouchetée. Chaque année, on prend des mouchetées entre 3 et 5 livres ici, parfois même 6 livres. La pêche est particulièrement bonne au printemps. Puis ensuite, les mouchetées s'éparpillent un peu dans le lac. Ils deviennent un petit peu plus difficiles à capturer. Mais le potentiel est là. Et il y a un poisson absolument unique ici qui s'appelle le pointu. J'ai posé des questions là-dessus. C'est un corégonin. Donc évidemment, ça sert de nourriture à la truite grise. Donc on parle d'un poisson qui est argenté avec le dos noir. Puis les touladis mangent des perches chaudes aussi ici. Donc évidemment, nos choix de leurres vont être influencés par ça. Actuellement, j'ai commencé avec une William HQ argent et noir. Donc un petit pointu. Puis j'ai aussi mis un cotter 90 couleur perche chaude. Puis on va essayer de s'ajuster. J'ai mis des leurres entricheuses aussi. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte qu'on capture notre premier touladis du lac Témiscuado. On vient de faire un parcours de traîne quand même assez long. On a varié vitesse, varié profondeur. Les boulettes à deux profondeurs différentes. Donc les tricheuses à deux profondeurs différentes. On couvrait quatre profondeurs. Pas d'attaque. Peut-être qu'actuellement, le niveau d'activité du poisson n'est pas assez élevé pour la traîne. On va essayer une présentation où on lui met le leurre dans le visage puis il reste là. Donc, jig vertical. On s'en va faire ça. On est chanceux aujourd'hui d'avoir avec nous Joël Laure, qui est un membre de notre plateforme Leur Just Premium, qui nous a offert de nous accompagner. Vous le savez, on travaille avec deux caméramans. Puis dans une situation comme ça, où les premières heures de pêche n'ont pas été productives, Joël a choisi de mettre une ligne à l'eau. C'est bien correct. Il y a un pêcheau marcheur de fond. 59 centimètres. C'est pas quelque chose qu'on voit si souvent chez les pêcheurs de truites grises, particulièrement en été. Mais il vient de capturer une belle truite grise. Fait qu'on va voir si on peut construire là-dessus. Des fois, un poisson, c'est pas suffisant. Mais au moins, les truites grises se sont pas sauvées du lac pendant la nuit. Il y en a encore dans le fond. Poisson! Poisson? Oui. Oh, qu'on aime ça! L'avais-tu vu dans... Lais-tu travailler avec la panoptique? Oh yes! Ah oui, je l'ai travaillé avec la panoptique. Yeah! Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une quatrième année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Prince Craft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Hey, non, là, non, là! On est ailleurs, là! Oh! Oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant. Une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Leurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et eau. Leurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va être le premier poisson aujourd'hui. On les a localisés. On a localisé des poissons qui étaient seuls en suspension. Le premier, il s'est sauvé de mon jig. Il est parti à toute vitesse vers le fond, comme s'il avait eu peur. Pas vitesse, parce que... Le temps que je m'en vire de bord, la bobinable était à l'oeuvre. Jig avec un leurre blanc. C'est ce qu'on sait pour le moment. C'est en panne, c'est après ton oeil de lynx. Tu ne sois pas vilain. Non. Tu ne sois pas vilain, mais il faut que je sois poli, parce que mon avançon est de 8 livres test. Hop, ça y est. On va y faire un bout. OK. Quand elle me fonce dessus, elle n'est pas prête encore. Pas prête encore. Mais tu vois arriver le nœud, tu pourras t'agenouiller, faire une prière. Oh, là, le nœud. Viens-moi, ma belle. Et voilà! Ah! Oui, monsieur, l'abominable! Oh, OK, d'accord, avec un champ swimmer, blanc et bleu. Allez, petit champ swimmer, blanc et bleu. Notre l'air fétiche pour le bord rayé. Wow! Là, j'espère qu'on construise quelque chose. Et voilà. Bravo, Luc! Petite grise qu'on va remettre à l'eau. C'est un poisson seul, mais c'est un poisson aussi qui était plus ou moins actif. Oui. Je voudrais être franc avec toi, Daniel, c'est... Le sonore m'a donné la chance de voir qu'elle était à l'entour de moi. Et c'était vraiment pas agressif. J'ai eu une légère, juste comme si elle me touche. Donc, vu que j'étais vraiment dans bulle sur bulle avec le panoptique, j'ai ferré tout suite, donc, tu vois, grâce à ça, je l'ai vraiment vu approcher. Si j'ai pas ça, je peux pas ferrer parce que j'ai vraiment pas d'attaque agressif. Quand j'ai vraiment ferré, là, j'ai senti vlong, vlong. Et voilà, c'était fait. Ah, c'est un outil incroyable. Ben là, j'ai comme pas le choix de l'avouer. Es-tu aux prises avec un petit poisson, ton, mon âme? Ben oui, ben oui. Oh! Oh là là! La relève! Savez-vous quoi? Ça me sauve de la bredouille. J'ai pas de poisson à date. Mais ça compte-tu, là, qu'une truite grise à ce grosseur-là pour éviter la bredouille? C'est une grise. Ça compte? Ben oui. Mais est-ce que le poisson est en train de se mettre en activité? C'est ma deuxième attaque dans les cinq dernières minutes. Mais il va falloir travailler fort dans les coins pour essayer d'en prendre des un peu plus grosses que ça. Ah! Témiscouata! Terre de feu de joie! Ah! Témiscouata! La grise, la mouchetée, la perche chaude sont là. On est sur un plateau de 60-65 pieds. Toujours la même stratégie. On se déplace lentement. Quand on voit des échos intéressants, on vous arrête sur place avec l'angle GPS de mon moteur Force. On descend les jigs et on croise les doigts. Le moment est venu de quitter les lieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la pêche était difficile. Mais on a une deuxième chance demain. On va être là à nouveau. Il n'annonce pas très beau. Peut-être que ça va être favorable pour nous. Mais là, en fin de compte, on pourrait faire une heure de pêche de plus. Mais au coup d'oeil, vous devez deviner qu'il fait de plus en plus froid. Peut-être rentre-t-il un front froid. Puis on a eu une invitation de M. le maire de Saint-Just-du-Lac. Quand même. Donc, on s'en va faire un petit tour au resto. Puis on se dit à demain pour peut-être quelques belles truites grises du lac Témiscouata. Lidaire depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciale édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Il y a une coupe d'arches, Daniel, qui sont décollées du fond. C'est toujours plus encourageant que de voir un tapon de ce qu'on appelle du poisson fourrage au fond. Donc, elle est à côté du garde-manger, à savoir maintenant si elle est bien pleine ou si elle a de la place pour un petit quelque chose. On va le voir. Il vient d'avoir une deuxième attaque. Excellent, mon Luc. Quelle l'heure? Je vais te montrer ça, Dan. Je viens juste de le mettre en immobilisant le bateau parce qu'il y a un petit vent aujourd'hui. Un peu de vent, un peu d'humidité. Je venais de la descente, j'allais à côté au fond, j'ai remonté un petit peu. Puis dans le sonore, ce n'était pas quelque chose de gros, mais elle l'a pris assez... Agressivement? Oui. C'est bon signe pour la suite des choses. Mais là, on venait de voir un groupe de 3-4 poissons. Oui. Quand ça fait ça, il y a une compétition pour la nourriture. Puis c'est... Tes chances d'attaque sont beaucoup meilleures. Oh, les coups de tête? Oui. Là, elle a vu le bateau, l'après-midi, elle n'est pas content. On a des conditions assez intenses, je vais dire ça comme ça. Et bien, voilà. Et voilà. Monsieur Couture, vous nous évitez peut-être de la... C'est ça, je ne l'ai pas dit parce qu'on est à la télévision. C'est beau poisson, Luc. Merci, Dan. Oh, avec le petit Mino Z de Zee-man. Zee-man. C'est-tu quoi, Luc? C'est lui que j'avais sur ma tête de jig, je l'ai enlevé pour mettre d'autres choses. Mais t'as bien fait. On va mettre ça à l'eau, Dan. Clic. Yeah! Oui, monsieur. Ça fait que là, il faut... On en veut d'autres! Donc, si on résume la situation, on vient de prendre notre premier poisson à 11 heures. On a pêché dans la pluie fine, dans la pluie torrentielle. Là, tout ça semble terminé. Mais là, le vent augmente, augmente, augmente. Il semblerait que c'est la queue de je ne sais pas trop quelle tempête. Il n'aura pas de facile. Mais, là, c'est encourageant. On a trouvé une zone qui a l'air intéressante. Luc a eu un poisson, puis il vient d'avoir une attaque sur le Mino Z de Zee-man. Le Mino Zee de cette année, là, doré, brochet, maintenant, truite grise. Une belle découverte aussi. Bon, il faudrait que je parle moins, puis que je pêche plus. Oisseau! 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 Un autre! Yes! J'arrive, j'arrive! Wouhou! Yes, sir! Yeah, baby! La bobinable en action! Oh, les coups de tête! On s'en allait bouger, hein? La truite a t'entendu, là. En montant, en montant. Je me montais vite, comme l'hiver. Quand on la pêche l'hiver. Je me montais vite, je me sauvais. Pou! Elle dit, tu ne te sauves pas! Tu l'as provoqué. Bon. Deux dans les dernières 20 minutes. Je pense qu'on va continuer de faire ce qu'on fait, là. Ouh! Ha! Ha! Reste avec moi, reste avec moi! Reste avec moi! Hé! Elle te sort du fil! Génial! Ouais, ouais! Ha! La ve-la! Oh! Je suis prêt! Je suis prêt! Et voilà! Wouhou! Oui, monsieur! Ha! 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 Et voilà! Ha! 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 Elle ne veut pas passer à la télévision! Ha! 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 cette petite bête, eh bien, c'est ça qui fonctionne actuellement. Tête phosphorescente, trois cordonces, pour bien sentir nos affaires dans Vague en ce moment, ça nous aide. Un petit Mino Z de 3 pouces. Une espèce de couleur blanche avec des reflets légèrement bleutés et des points noirs. Générique Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en oeuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez l'eau. Oui, William Darty! Oh, c'est beau ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une quatrième année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Mariné, le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Mariné, chez nous, c'est 100% bateau. Ah! Poisson! Poisson! Ha! 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 Ha est en train de laisser ses marques au lac Témiscouata. Ça n'a pas l'air vilain. Peux-tu qu'elle soit même un petit peu plus costaud que l'autre? Wow! Un sprint! Elle prendra un beau poisson, Luc. Hi! Oui, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent... Oh, encore un coup de tête. Quand elle remonte comme ça, elle sent l'eau plus chaude près de la surface. Elle n'aime pas ça. Quand il rouvre la machine... Attention, on va peut-être voir apparaître un petit nœud de... Oh! Oh! Non, on ne verra rien apparaître, mon Luc. Elle est reparti par en bas. Ha! 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 Elle ne veut rien savoir! Un petit peu de ballon. Oh! Elle s'ajuste à la pression. Oh, on la voit. Et voilà! Ah! Il est en feu, l'abobinable! Excellent! Très bon, Luc. Fais-tu ça? C'était une vigoureuse. Ha! 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 Wow! Hey, Dan, je pense qu'il y a trouvé quelque chose, puis pendant qu'on a l'opportunité, Dame Nature nous l'offre. C'est le temps de pêcher, mon chum. Absolument. Garde dans le sonore. Il y en a d'autres. Premise allou, ma belle. Ce que j'ai fait, Dan, là, ça... Écoute, ça fait trois fois que ça arrive, là. Je me descends en bas, carrément. Je fais juste arriver comme une masse morte dans la vase. Ça doit émettre quelque chose, hein? Oui, sous-levé, décidément, oui. Puis après ça, je me sauve. OK! Je me sauve. C'est comme si j'avais donné un coup de pied dans le derrière de quelqu'un, puis ben, je suis parti. Puis là, je monte. Je n'ai pas le temps de monter. Je fais trois tours de moulinets, puis paf, il me rattrape. Tu le sais, je suis tellement rapide. J'adore, j'adore. On essaie, on essaie, on essaie. Bon, bien, on va essayer de lui donner des coups de pied dans le derrière. J'ai été me parquer, Luc, quatre cents pieds au-dessus du fond. Oui. Je suis resté inerte, immobile complètement. Bon! J'ai zéro travaillé mon linge. Wow! Ça, ça veut dire... On a vu une baisse de niveau d'activité. Oui, exactement. Je vais le travailler moins agressivement. T'as l'air, c'était fou, là. Ah! Le monsieur est content! Ah! Le monsieur! Il a l'air pris juste sur le bord de la babine, mon ami. J'en ai pas de trop. Et voilà! On y a joué, putain, regarde ça. Merci pour le coup de prise, mon ami Luc. Vous venez de sauver un poisson. Il appelle ça le coup du papillon nocturne. Oui, c'est ça. Attends-moi deux secondes. Je t'en vais. Mais mouillez les mains! Ça en va de même. Avant de manipuler un poisson qu'on va remettre à l'eau. Boum, monsieur Robitaille. Boum, boum! Un petit changement de stratégie pour s'ajuster au niveau d'activité du poisson. Hein? C'est pas encore... Disons que c'est pas ma plus grosse à vie, mais quand même pas mal plus grosse que celle que j'ai prise hier. Bon, on va la remettre à l'eau, on perdra pas de temps avec ça. Luc, notre belle aventure à Saint-Just-du-Lac, Lac-Témiscuata, est déjà terminée. C'est pas un hasard qu'on fait ça ici devant l'accueil et le restaurant. Le restaurant surtout. Parce que je voulais faire une petite parenthèse, parler du restaurant. On a tellement bien mangé ici. Ça va avec le camping ici du sous-bois de Lens. Très beau site, paisible. On peut y être en camping, on peut louer des chalets, belle marina, rampe de mise à l'eau. Tout est ici. Et je tiens à dire tout à fait gratuit, la mise à l'eau. Oui, bon point, parce qu'on sait que c'est pas comme ça partout au Québec, loin de là. Nous, Luc, toi, t'as pas eu le bonheur de connaître ça. Première nuitée, on était au Gîte du Ruisseau, ici à Saint-Just-du-Lac. J'ai juste un mot, splendide. Je tiens à te remercier personnellement d'avoir invité ici pour deux belles journées. Je remercie également mes boss de Thomas Marine, Marc-André, Jean-Simon, qui m'ont donné l'occasion de pouvoir revenir te donner un coup de main. Ça a été très apprécié, mon cher ami. Bien, merci à toi d'avoir amené ton expertise, encore une fois, dans l'émission et ton sens de l'humour unique. En terminant, moi, je pense que ce qu'on a vécu ici, c'est juste... L'image est un peu courte du potentiel du lac. On a tellement travaillé dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que tu dirais si, à un moment donné, on revenait pêcher ici? Je te garantis que si toi, tu viens pas avec moi, moi, je vais revenir. À découvrir absolument. Splendide lac, le lac Temiscuata, l'endroit idéal pour séjourner pendant qu'on pêche, c'est injuste du lac. L'heure juste vous a été présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Pro Nature, Toyota et Garmin. Pour plus de contenu, suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Monsieur Romitaille, mais comment allez-vous, Jacques Pagnole? Ils m'ont dit que vous pêchiez le pointu, alors j'aimerais vous accompagner pour une pêche au pointu. Qu'est-ce qui m'a foutu, ce mariole-là? Les pointus, tu peux te les mettre... La façon de se débarrasser d'un guignol. Ah! Temiscuata! Terre de feu et de joie! Ah! Temiscuata!